Alors on se voit aujourd'hui pour parler de ton récent ouvrage Ordre des ordres des genres, lecture croisée sur la violence et l'amour qui est une édition des Nirvana 2020. Enfin, voilà, moi je trouve cet ouvrage extrêmement intéressant. Il attire l'attention en tout cas du lecteur par beaucoup de ses aspects. Mais avant d'entrer dans la discussion de son contenu, de la manière dont tu l'as fait, etc. J'aimerais d'abord que tu nous parles un peu de toi, de ta formation, de tes centres d'intérêt, de ce que tu as fait jusque-là dans la vie. Est-ce que tu peux d'abord nous parler par exemple de tes études et de tes formations ? Oui, alors j'ai fait mes études à l'École Normale Supérieure de Sousse. Mais avant l'École Normale Supérieure de Sousse, tu as fait tes études où en Tunisie ? À Tunis, au lycée Eluardia, j'ai eu comme prof de français une française, dont j'ai oublié le nom, qui m'avait offert, qui m'offrait des livres de littérature française, parce qu'elle trouvait que j'écrivais bien. Et elle m'encouragait à écrire en français. Par la suite, je ne sais pas pourquoi... Au fait, j'ai subi l'influence de mon oncle, Bichir Benslem, qui était arabisant, et qui m'avait conseillé, il m'avait dit, la meilleure filière, c'est l'École Normale Supérieure arabe. Donc, j'ai suivi, j'ai choisi... Je voulais faire philo ou anglais, mais bon, j'ai fini par suivre ce chemin. C'est un chemin d'identification, mais par la suite, j'ai très vite dévié. En fait, j'ai eu la maîtrise, ensuite l'agrégation d'arabes. La maîtrise, dans l'enseignement, j'ai eu un enseignement foncièrement bilingue. Et puis, tu voulais faire anglais, donc tu aimes les langues. Oui, j'étais bonne. J'aimais beaucoup l'anglais aussi. Mais l'enseignement que nous avons, eux, n'était pas trilingue à l'université. Oui, mais tu avais un intérêt pour les langues un peu multiples. L'arabe, le français... Je voulais faire l'hébreu aussi. Je voulais... J'ai même commencé. Je voulais faire le latin. Peut-être que j'avais un désir d'apprendre les langues. Les langues mortes, qui me fascinaient aussi. L'arabe aussi me fascinait beaucoup, me fascine jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est à la fois langue morte et langue vivante. Morte parce que c'est une langue très, très riche. Pour la même notion, par exemple, pour la notion de sommet, nous trouvons plusieurs substantifs. C'est d'une richesse. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, c'est une langue qui était parlée par plusieurs tribus. Il y avait plusieurs dialectes de tribus. Et la langue arabe est la résultante de toutes ces variations. Et il y avait, pas seulement, à côté du phénomène de tribus, ça, je ne parle pas en tant que linguiste, ce sont mes hypothèses personnelles, et il y a aussi une richesse, comme dans toutes les langues anciennes, dans la description, dans la manière de nommer les objets et les animaux, les êtres qui étaient très importants dans chaque culture. Par exemple, pour les Arabes, tout ce qui a trait au chameau et à la tente est très important et a donné lieu à des concepts. Par exemple, le baït, qui est la tente, a donné lieu à la notion de vers. Je donne le vocabulaire de la prosody arabe. Il est tiré de l'univers du nomade et surtout de la notion de baït, de la... du schéma, de l'image de la tente, de ce qui, par exemple, une bonne partie des concepts théoriques que nous utilisons aujourd'hui est redevable à cet univers de nomade. En tout cas, il en vient. Il en vient. L'achq, étymologiquement, il y a plusieurs... Il y a une étymologie végétale, si vous voulez. L'achq renvoie, par exemple, à une plante qui ressemble à la lierre, c'est ça? Une plante... Le lierre. Au lierre, oui. Une plante qui ressemble au lierre. Charbata. Charbata, qui... Non, alors... Je veux dire, on reçoit, parce que ce n'est pas précis. Le... Ton sapata. Le... L'amant serait... Non pas la plante, mais... Non pas le lierre, mais la plante qui est étouffée par le lierre. Mais l'origine animale, l'étymologie animale, est celle de la... du rute de la chamelle. La chamelle en rute s'appelle donc... Donc, au nébreu, l'étymologie, Asaka, renvoie au baiser. On y reviendra quand on passera à ton ouvrage, parce que tu consacres un article intéressant à cette étymologie et ses implications. Mais je voulais te demander, d'abord, où tu as fait tes études secondaires, et est-ce que tu as le souvenir d'un enseignant d'arabe qui t'a fasciné? Tu es fasciné par la langue, mais est-ce qu'un enseignant, à part ton oncle, qui était arabisant, est-ce que quelqu'un d'autre t'a marqué? Un enseignant t'a marqué pour la langue arabe? Non, c'est à l'université. Donc, à l'école normale? J'ai été marquée par un professeur... Si, il y a un monsieur Benerjab, qui est un homme de gauche, qui nous a marqués. Il enseignait quoi? Il enseignait l'arabe. La langue, la littérature, qu'est-ce qu'il vous enseignait à l'école normale supérieure? Non, non, c'est au lycée. Au lycée? Au lycée. Quel lycée? Lycée Éloardier. Parce que c'était un lycée récent, et... Bon... C'était déjà la stigmatisation. Mais les enseignants étaient jeunes? Ils étaient jeunes, oui. Et mon père a pris le parti de m'inscrire au lycée, dans un lycée de l'État, peu importe s'il n'est pas prestigieux, comme le lycée Montfleury, qui était à côté, ou le lycée Sadiki, où une partie de mes frères ont fait leurs études. Donc c'est... C'est la modestie. Oui, et puis les enseignants étaient jeunes aussi, peut-être. Oui, oui, oui. Ça c'est la marque des nouveaux lycées aussi. On peut avoir des enseignants jeunes. Les enseignants étaient jeunes. Il y avait encore quelques coopérants français qui... qui enseignaient le français. Et donc, après, tu as été à l'école normale supérieure? Supérieure de Sousse. De Sousse. Et tu y as passé combien de temps? 4 ans. À l'époque, la maîtrise, ce n'était pas 3 ans, c'était 4 ans. C'était une maîtrise. Ensuite, j'ai fait... Tu as passé l'agrégation? J'ai passé l'agrégation. En quelle année? En 88. Je lui ai passé deux fois. La première fois, c'était raté. C'est ordinaire, c'est normal. C'est ordinaire. Non, c'était inattendu parce que j'étais lauréate. C'est un format. C'est un format à l'agrégation. C'est un format page. C'est un format auquel je n'étais pas adaptée. Par la suite, j'ai réussi. J'étais lauréate à l'agrégation. En 88. Et ta thèse, alors? Ma thèse porte sur l'amour et l'écriture. Dans la tradition arabe. Je voulais la faire à partir de la psychanalyse et de la déconstruction. De ce qu'on appelle d'une manière générale les philosophies de la différence. C'est là que mon chemin a bifurqué. Je ne me retrouvais plus ni dans le structuralisme ni dans ce qu'on appelait à l'époque le ménage de la hadith. Je n'aimais pas. Tu ne te retrouvais plus dans les méthodes d'interprétation mais tu ne te retrouvais plus aussi par rapport au thème. Peut-être qu'il était un thème aussi un peu profond et qui est obligé à aller plus loin. Le thème, comme la psychanalyse et la science du désir. C'est Lacan qui le dit. Donc, la meilleure manière d'apprendre la psychanalyse était de s'intéresser à cette thématique qui était négligée. Généralement, assez négligée quand même. Même si le rasal, la poésie amoureuse était enseignée au lycée. Mais elle était aussi formatée. C'était aussi formatée. Oui, c'était formatée. Je suis très sensible au paria, à tout ce qui est rejeté. J'ai senti à... Au surplus, à ce qui dépasse. À ce qui dépasse, oui. Au déchet. Au déchet, voilà. Au fait, mes collègues à Rapisan s'intéressaient à des thématiques beaucoup plus masculines. Ils étaient dans les normes. Voilà. Donc, depuis longtemps, depuis la thèse de Tare le Bible, on ne s'intéresse plus à la poésie amoureuse et à la question de l'amour. En fait, il n'y a pas... Après, Tare le Bible, Tare le Bible, il y a eu ma thèse. Il n'y en a pas eu d'autre. Il y a eu combien de temps entre les deux et les deux ? Lui, ça date des années... Je pense du début des années 70. Moi, c'est les années 90, j'ai commencé à travailler. 20 ans à peu près. À peu près... Oui, après 20 ans. Donc, c'est... C'était un déchet, l'amour. Et puis, c'était un peu lié à... C'était féminin aussi. Parce que l'amour rend faible. Féminisme. L'amoureuse, ça, on le constate. Et puis, on oppose aussi le cœur et l'esprit, souvent. Oui, voilà. Alors, l'une des idées maîtresses de ma thèse, c'est de ne pas m'intéresser au sens, au détriment, de ne pas séparer sens et métaphore. Sens et laf. Donc, le corps et l'esprit de l'âme. Le corps, le sens et la lettre. La lettre et l'esprit. Ne pas les opposer. La lettre et l'esprit. La lettre et l'esprit. En m'intéressant à l'écriture. Et ne pas opposer le corps et l'âme en m'intéressant au désir. Voilà. C'était pour casser les barrières aussi de l'idéalisme. Sous toutes ses formes. Et il se trouve que une forme de structural... Le structuralisme qu'on l'a montré Derrida reproduit cet idéalisme. Structure et signification, etc. Ce n'est pas facile comme chemin. Parce que je devais montrer que l'écriture est déjà une création du sens. Il n'y a pas l'écriture ensuite le sens qu'on apprend. L'écriture est donc elle précède. l'écriture se trouve déjà au moment où on commence à nommer, à désigner, à parler. Donc, je me suis intéressée à... J'ai considéré que la poésie amoureuse était d'abord un appel, une invocation. Et j'ai travaillé sur une copule que j'aime bien qui est très caractéristique de l'arabe il est. Parce que on trouve que on constate que les verbes qui désignent le désir sont des verbes transitifs, indirects. C'est les verbes du lien. C'est le lien. Mais ce lien, c'est le pont qui relie et sépare la foi. C'est le paradoxe de l'écriture. Elle relie et le sépare. Elle est absence mais elle est tentative de... Elle est invocation de l'absence. Est-ce que tu as un souvenir de ta soutenance ou de ce qu'on t'a dit qui est resté un peu dans ton esprit par rapport à l'accueil de cette thèse par le jury ? Oui. Alors, il y avait d'éminents professeurs dans ma soutenance. Je pense que je dois avoir un enregistrement. Bon, je n'oublierai jamais le reproche de Sir Mejid Sharfi. Il m'avait dit que je me suis référé à deux personnes qui ne sont pas respectables à ses yeux. Derrida qui avait parlé de la Shoah malgré tout et Jacques Lacan qui était un charlatan. Voilà. Et j'ai dû répondre... Lui, il s'en est pris un peu à tes inspirateurs méthodologiques. Mais, est-ce que tu as eu d'autres critiques ou d'autres... Ce qui m'intéresse c'est de savoir aussi comment un travail comme ça pouvait être accueilli par l'université, par l'académie ? Les autres... Quels sont les autres... Les autres avis que tu as eus ou ce qui t'est resté dans la tête ? Il y avait ici Hamad ibn Jaballah qui avait... C'est l'éloge de mon audace. Voilà. Qui a trouvé la thèse intéressante. Mais, bon, je ne me souviens pas. Non, c'est juste pour... Parce que j'essaie de replacer un peu ta thèse dans le contexte de l'époque avec tes souvenirs. Mais, ce n'est pas grave. Et donc, mais tu quand même... Il n'y avait pas un psychanalyste dans mon jury. Ce n'était pas possible à l'époque. Ce n'était pas possible. Ce que je regrette un peu. Oui, mais il y a 30 ans aussi. Il y a 30 ans. C'était 30 ans et donc, les usages de l'université ne le permettaient pas. Mais, puisque tu étais une pionnière d'une certaine manière. Donc, c'est un peu... du département de psychologie où il pouvait y avoir des psychanalystes. Il ne faut pas oublier que c'était il y a 30 ans à l'université, dans l'université tunisienne. Donc, voilà. C'était en 2001. Donc, il y a 19 ans. 2001, il y a 19 ans. La soutenance a eu lieu en 2001. Oui, il y a 20 ans. D'accord. Et, tu as quand même pu la publier. Tu as eu l'occasion quand même de la publier. Oui, je l'ai publiée l'été, là, il y avait une commande, déjà. Et celui qu'il a publié est un éditeur intelligent qui s'avait repéré. Tunisien ? Non, irakien. Irakien. Et comment est-ce qu'il en a eu... Irakien qui vivait en Allemagne. Mais comment est-ce qu'il a su que tu travaillais sur ce sujet ? Tu as fait des communications... Par l'intermédiaire d'un Irakien qui vivait en Tunisie. Qui t'a entendu, tu as fait des communications, tu as écrit des articles... et à l'époque, j'écrivais des articles dans le Quds, dans le Quds l'Arabie. Et donc, il a remarqué tes centres d'intérêt et ton travail. Et lui, il a publié plusieurs thèses de Tunisien. Il a publié... Il publie jusqu'à aujourd'hui beaucoup de livres. Comment il s'appelle ce détiteur ? Khal del Mahal. Et elle a été bien reçue, elle a été très lue. Est-ce que tu as eu des retours de la thèse publiée après sur ton... Oui. Sur ton ouvrage. Tu as eu des contre-rendus. Tu as eu... Il y a eu des contre-rendus. Tu as été... Mais il paraît qu'elles se font jusqu'à aujourd'hui beaucoup en Arabie Saoudie. dans les foires. Elle n'a pas été interdite. Donc, elle a été réimprimée. Il y a eu plusieurs réimpressions. Oui. Mais pas de réédition. Mais pas de réédition en bonne et due forme. Il y a eu réédition. Il y a eu... L'éditeur a ajouté les indexes. Parce que dans la première édition, il n'y avait pas d'indexes. Mais comme beaucoup... Et comment ? Et elle est vendue en Tunisie ? Oui, oui. Elle est vendue une chère. Elle est lue, elle est vendue ? Elle est vendue, mais elle est piratée sur... Tant mieux. C'est un signe de succès. Tous mes livres, pas seulement moi. Elle est au dépôt légal de la Bibliothèque Nationale ? Oui, oui. Très bien. C'est l'essentiel. Dépôt légal ? Non, non. Puisqu'elle est publiée à l'étranger. Mais elle est en plusieurs exemplaires ? Il y a plusieurs exemplaires, je pense. Et dans d'autres bibliothèques ? Je ne sais pas. Dans d'autres... Mais elle est en PDF. Tous ceux qui veulent la lire, elle est... Oui, ça c'est bien pour l'accès. L'accès aujourd'hui est direct. Mais peut-être que pour le durable, il faudrait qu'elle soit dans plusieurs bibliothèques publiques. Il y a une... Je prépare. À Iblah, par exemple ? Est-ce qu'elle y est ? Je n'ai pas vérifié. Mais ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas à Iblah aussi. Bon, tu es devenue donc enseignante ? À partir de quand ? 88. Tu as enseigné tout de suite au lycée ? J'ai enseigné une année à M. Zilbey. Et puis après, tu as commencé ta thèse ? Et après, dès que j'ai eu l'agrication, j'ai été recrutée à l'université du Neuf-Afrique. D'accord. Mais pas à la Manuba aussi, non ? Après, j'ai été mutée à la Manuba. Après quelques années au Neuf-Afrique. Et donc, qu'est-ce que tu enseignais ? Quelles étaient les... Alors, j'enseignais surtout la poésie ancienne. Mais ça m'est arrivé d'enseigner. Je ne supporte pas les limites imposées par la bureaucratie académique. Et on l'a compris. Tu es une rebelle. Mais je voulais savoir comment tu choisissais... Comment est-ce que tu t'arrangeais avec les programmes ? Quels étaient les contenus que tu choisissais personnellement en fonction des programmes ? Il y avait des... Pour la première et la deuxième année, on ne choisissait pas. C'était le département qui choisissait. Mais je me retrouvais... J'ai enseigné Ibn Zaytoun, Abu Tammé, très difficile, Abu Nwes, j'adorais, la poésie amoureuse. J'ai enseigné pas mal de poètes. M'Husri. Et après, j'ai commencé à choisir, moi aussi, à proposer. Donc... Et quelle était la réaction des étudiants ? Et des étudiantes ? J'ai été censurée une seule fois. Par les étudiantes et les étudiants ? Non, non, non. Par mes collègues. Mais je voulais savoir comment étaient tes étudiants ? Comment ils recevaient ça ? Est-ce que ça les intéressait ? Est-ce que ça les stimulait ? Est-ce que ça les poussait à lire ? Est-ce qu'ils discutaient ? Dans chaque groupe, il y a au moins deux ou trois qui s'intéressaient. Il y avait un regard... Est-ce que c'est le regard ? Qui témoigne de l'intérêt ou du manque d'intérêt ? Bien entendu, les enseignants le savent. Oui. Donc je cherchais ce regard. Je le trouvais toujours. Mais bon, ce n'était pas massif. On avait des petits groupes de 10, 15... Je n'étais pas l'enseignante populaire auprès. Franchement, je n'étais pas... À mes débuts, je n'étais pas populaire. Il y avait... J'avais des collègues qui avaient beaucoup de succès. Oui. Des collègues où... Mais après, à partir du moment où c'est moi-même qui choisissais les thématiques, j'ai commencé à avoir du succès auprès des étudiants. Donc j'ai enseigné... Il y avait un certificat Histoire des femmes. C'était... Quelle année ? Peut-être... Oui. Juste après ma thèse, les années demi, j'enseignais donc l'histoire des représentations du corps de la femme. Et les étudiants avaient beaucoup d'intérêt à ce cours. J'ai enseigné... Alors, le moment où j'ai été censurée, je n'étais pas encore maître de conférence. Je voulais enseigner, ou juste après ma soutenance, peut-être... J'ai oublié les détails. Je voulais enseigner le poème en prose. À Sitenaf. Alors, mes collègues, dont certains étaient mes profs aussi, m'ont dit, c'est très difficile, tu ne peux pas l'enseigner, à quoi bon, etc. Je n'ai pas supporté cette censure. Je n'ai pas supporté. Donc, au lieu de l'enseigner à la Manoba, je me suis dirigée vers l'Institut des Sens Humains, Ibn Sharif. Là, je l'ai enseigné et le cours a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, j'ai cherché. Je me rappelle, j'ai fait un cours sur le voile. sur le voile. Sur le voile. Sur le voile dans ton séminaire, oui. Sur le voile. Ah, celui-là, c'était l'histoire des femmes. Peut-être. Mais, Ibn Sharif. En tout cas, tu m'as demandé d'assurer une séance sur l'histoire du voile en Tunisie où j'ai parlé de... Oui, j'ai oublié. Peut-être que c'était l'histoire des femmes là-bas. Peut-être. Mais, bon, j'ai trouvé cet échappatoire et ça m'a calmée parce que je ne supporte pas la suite. Je... Mon rapport à la censure est très particulier. Je hais tellement la censure que je cherche souvent des thématiques censurables. Bon. Tu es une faiseuse d'histoire, quoi. Tu es une semeuse de désordre. Parce que... J'ai été censurée. Certains de mes livres étaient censurés à Tunis. Nart Saouet. Il était retiré chaque fois du salon du livre, etc. Mais la censure qui m'était vraiment insupportable et celle qui se pratiquait qui s'est pratiquée de temps en temps à l'université. À mon égard. Par tes collègues. Parce que l'administration, elle n'est pas dans les programmes, elle n'est pas dans les contenus pédagogiques. Ce n'est pas l'administration. Mais tu penses qu'il y avait aussi une censure, mais une censure d'ordre. C'était un ordre... à la fois un ordre masculin, un ordre pédagogique. Oui, oui, c'était l'ordre académique. Il ne faut pas enseigner à ces poètes rebelles qui se sont débarrassés de la rime et du rythme et qui ne sont pas... sans avoir fait leur preuve. Voilà. Moi, j'ai enseigné Mohamed Maroud que j'adore. C'est un poète syrien. J'ai enseigné... Donc, en plus, comment prétendre enseigner Ibn Zaytoun, Khosri, etc. et enseigner aussi Maroud. Enfin, mes collègues... Je les comprends aujourd'hui, mes collègues. Et ça plaisait à tes étudiants, cette poésie que tu l'as enseignée ? Beaucoup, beaucoup. C'était une poésie très proche de leur univers. Et pourquoi ? Parce qu'en enseignant la poésie, le poème en prose, je demandais aux étudiants de faire un exercice. Un exercice qui, à mon sens, les rapprochait de l'univers de ce poème. L'écriture spontanée. Tadérilhar. C'est-à-dire l'association libre. Voilà. Je leur demandais d'associer librement par l'écriture. et ils découvrent, ils se découvrent quand ils associent librement. C'est l'inconscient qui se dévoile. Et c'était mon introduction au cours. Donc, ça leur plaisait. Et du coup, des filles voulaient raconter leur... C'était très intéressant. Et donc, tu arrives à la psychanalyse. Quand est-ce que tu as commencé ? J'ai commencé, mais le cours... Quand on a un grade, un grade, le grade, celui de comme maître de conférence ou de professeur, en général, on n'est plus censuré. Donc, j'ai pu enseigner approche psychanalytique des textes littéraires. Quelle année, à peu près ? 2000. J'ai pu l'enseigner. et c'était un cours très populaire. Tu avais beaucoup d'étudiants, les gens ? Beaucoup. Et des étudiants qui n'étaient pas inscrits au cours venaient écouter, etc. Donc, dès que tu te rapproches de la question du désir, de l'inconscient, du rêve, de l'étrangeté, les étudiants montrent beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que je suis sceptique par rapport à tous ceux qui dénigrent les étudiants d'aujourd'hui. Les jeunes et disent que c'est fini la littérature, qu'on ne peut plus former des littéraires, etc. Et tu penses qu'il y a quelques étudiants qui ont été un peu inspirés par cet enseignement, qui ont pu faire de la littérature autrement, qui ont pu s'intéresser à la langue arabe d'une façon plus personnelle et plus novatrice. Oui, très bonne question. Est-ce que tu en as repéré quelques-uns ? Il y a deux branches de mon enseignement. Il y avait la psychanalyse et les études féminines. Pour les études féminines, j'enseignais, alors, j'essaie de me souvenir du titre de... J'enseignais peut-être la thématique de Chahirat, Chahirat et d'Ibède, Chahirat et d'Onsi, etc. Et il y avait quelques-unes des féministes d'aujourd'hui, les plus jeunes que moi, dans mon cours. Et est-ce que tu t'intéressais à la littérature tunisienne à l'époque ? Ou est-ce que ton corpus s'il était... Tu le prenais où, les corpus de textes que tu choisissais pour ton enseignement ? C'était un corpus classique ? Non, je ne me rendais pas compte de l'importance de la culture tunisienne à l'époque. Très peu de... J'ai travaillé sur très peu de textes tunisiens. Mis à part Ibn Arashir qui n'était pas très tunisien, le Housri, mis à part les Andalous, mais de par notre formation, on était détournés. Et puis par les liens aussi, par les liens, par l'édition... Par l'édition et par la formation. Bien sûr. On n'était pas formés. La littérature tunisienne ne figurait pas dans le cursus d'un normalien. Il y avait uniquement très peu peut-être à Toraj mais il y avait surtout Narva. Pas la littérature, donc, mais la pensée de la Narva qui comprenait Khaireddin, Ibn Abiziyev, etc. Mais on n'était pas initiés à la littérature tunisienne. C'est ici, à la Bibliothèque nationale, que j'ai découvert le charme, que j'ai goûté au charme de cette culture, de cette littérature. Alors, avant d'arriver à la Bibliothèque nationale, tu vas me dire comment tu as fait des études de psychanalyse et voilà, comment est-ce que tu as... Alors, j'ai commencé une analyse personnelle en 2002 à Tunis avec un psychanalyste français qui venait chaque mois pour donner, pour faire les psychanalyses personnelles et pour faire des supervisions et pour ce qu'on appelle le psychodrame analytique individuel. Donc, ce psychanalyste venait en visite professionnelle régulière en Tunisie. Donc, il avait des étudiants, il avait un cours, il avait un séminaire. Comment ça se passait ? Bon, ça n'allait pas de soi parce qu'on ne peut pas être psychanalyste et formateur et clinicien à la fois. C'est difficile. Bon, mais ça nous avait permis de nous faire. moi, il y avait plusieurs psychiatres qui sont devenus entre-temps psychanalystes et certains psychologues. Mais il y avait surtout des psychiatres. Et on se réunissait surtout à l'hôpital à Razi. Il y avait, c'est comme ça que je me suis initiée à la clinique. il y avait des patients, des psychiatres qui participaient à la formation qui venaient faire le psychodrame analytique individuel. C'était très intéressant. Et c'était un groupe qui a fonctionné de combien de temps ? Pendant des années. Pendant des années, 4, 5 ans, 6 ans ? Le séminaire, c'était un séminaire mensuel divisé en deux parties. Une partie théorique, lecture de Freud, Lacan, mais surtout Lacan. Et on faisait des exposés, etc. On était tenu de lire. C'était une formation assez solide. Et la deuxième partie, c'était le psychodrame analytique individuel. C'est comme ça qu'on découvre l'intérêt du jeu. Du jeu pour révéler aux patients en lui-même et à ceux qui l'écoutent certains donc certains aspects des signes des signes de la configuration psychique en cause. C'était comme ça. Grâce au jeu, pour le psychodrame analytique individuel, il faut qu'il soit pratiqué par des gens qui sont qui ont fait une analyse ou qui sont en avance dans leur analyse pour qu'ils puissent écouter. Et tous les membres du groupe étaient médecins ? Sauf toi ? Ou est-ce qu'il y avait des non-médecins dans le groupe ? Il y avait, la plupart étaient des médecins psychiatres. Mais il n'y avait pas d'autres qui n'étaient pas médecins ? J'étais la seule peut-être profane. Parce que Freud, Freud, comme tu le sais, a écrit un traité pour défendre la psychanalyse profane, c'est-à-dire exercée par les non-médecins. Donc peut-être que j'étais... Ou non ? Et il y avait Nedra Benzmaïl aussi qui n'était pas... qui était profane comme moi, qui n'était ni psychologue ni psychiatre. Et ça a duré plusieurs années. Après, ça a éclaté. Je ne pouvais pas continuer. Mais tu es devenue psychanalyste traitante. Tu es quand même devenue psychanalyste traitante. Tu as passé aussi des capes... Oui, oui. Il y a eu plusieurs entretiens. D'accord, comme c'est des examens, une sorte d'examen on est écouté par des pères, par des analystes confirmés. J'ai été écoutée du Nice et une fois à Paris. À Paris, ça fait trois ans. Ça m'a permis un espace... Je suis maintenant membre de l'espace analytique et j'ai été écoutée par deux psychanalystes pour avoir le titre d'analyste praticienne. et tu travailles aussi avec des personnes, des patients ou des patientes. Est-ce que tu exerces ce savoir-faire maintenant que tu as ? Ce savoir ou ce savoir-faire, tu l'exerces aussi avec des personnes ? Pas d'une manière massive vu ce que je... Je l'ai exercée et j'étais uniquement psychanalyste. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que tu te sens... Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que tu sens que tu apportes quelque chose aux personnes que tu vois ? Oui. Est-ce que tu es satisfaite de cette pratique ? Oui, je suis satisfaite parce que... Parce que l'effet est en général... En général, je dis bien, est positif. Ce que j'ai écouté se comporte... se sente beaucoup mieux au bout de... je n'aimerais pas faire de la pub. Non, non, mais ce n'est pas une question de pub, c'est une question de rapport avec... de rapport entre l'écoute... Moi, je ne considère pas... Entre l'écoute des patients... Ce n'est pas une maladie. Voilà. Ceux qui viennent me voir ne sont pas malades parce que... quand c'est... quand c'est une pathologie lourde, je ne peux pas les accepter dans mon cas. C'est pas... La psychanalyse est très peu... Même si... même si... en Égypte, ça m'est arrivé de travailler avec... avec... certaines personnes. Dans un collectif, donc, dans un rapport collectif aux patients. Bon, c'est compliqué. En général, ceux que le psychanalyste reçoit, peu recevoir, ont un problème de mal-être. Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Ils ont une symptomatologie lourde. Mais tu peux les orienter vers un médecin si ça se... si ça s'impose ou si le cas... si le cas... Ils peuvent être... L'idéal, c'est d'être suivis par un psychiatre quand on va très mal et en parallèle à un psychothérapeute. En France, c'est le meilleur protocole maintenant. Il y en a qui viennent me voir et qui sont suivis par un psychiatre. Donc, on arrive maintenant à peut-être une des dernières facettes de ton parcours et de ce que tu fais. Ce que tu as été... Tu es directrice générale de la Bibliothèque nationale. Depuis quand ? Et qu'est-ce que cette responsabilité t'a ouvert comme perspective ? Et qu'est-ce que tu as